Bonjour, j'ai mille choses à te dire. Suite à une réclamation pour atteindre vos droits d'auteur, votre vidéo YouTube a été bloquée dans le monde entier. Par conséquent, les utilisateurs ne peuvent plus la regarder sur YouTube. Titre de la vidéo, Ruki coquefié par Mélenchon, revendiqué par France Télévisions. Votre vidéo a été vérifiée manuellement par le titulaire des droits d'auteur ou par une personne agissant en son nom. Bah merci beaucoup, finalement Ruki a regardé la vidéo. Non mais blague à part parce que là c'est un petit peu relou. Quand vous regardez des vidéos sur YouTube qui contient des extraits comme la mienne d'émissions de France Télévisions et qui sont encore en ligne depuis des mois, des années. Et celle-ci en un jour se retrouve bloquée après 4500 vues et plus de 600 likes et seulement 9 dislikes et près de 200 commentaires. Tous, absolument tous positifs, c'est à dire alors dans le sens de la critique libérée. Ça me cause un petit problème, ça me chagrine un petit peu, ça me peine. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous la remettre la vidéo juste après et puis on va voir ce que ça donne. Dans tous les cas réarmez-vous de vos claviers et exprimez-vous parce que vraiment ce qui me peine le plus c'est tous vos commentaires qui sont maintenant perdus. Je les vois moi seul et c'est pas très important que moi je les vois, ce serait intéressant que tout le monde puisse en profiter, qu'on puisse discuter de manière claire et démocratique et libre sur des sujets aussi importants qu'un lynchage médiatique injuste et calomnieux. Voilà donc à tout de suite, à plus et merci beaucoup pour tous vos abonnements parce que ça fait près de 200 abonnements de plus en une journée, c'était pas mal. Merci à vous et on continue, on ne lâche rien. Salut l'internaute, c'est Jemil. Bon avant toute chose merci beaucoup pour les nouveaux abonnés, les pouces bleus, les partages etc. Ça fait vraiment plaisir et ça encourage à continuer. Alors si tu veux toujours m'encourager à continuer, balance tous tes commentaires, pouces bleus et autres, partage et surtout abonne-toi. Aujourd'hui nous allons parler de politique de Mélenchon. Ouh c'est original en ce moment. Alors, je ne sais pas si je suis déçu, je ne sais pas si c'est le mot, mais soit je vais l'utiliser. Laurent Ruquier me déçoit, m'a profondément déçu mais vraiment. Samedi soir dernier sur France 2 lors de son émission célèbre On n'est pas couché, v'là qu'il ouvre l'émission en vomissant littéralement sur Mélenchon mais d'une manière méga violente. J'étais très scotché à ne plus cliner des yeux pendant toute la séquence qui me semblait mais d'une éternité. Dirait qu'il le défonce en le qualifiant de Donald Trump français. On croyait avoir trouvé un nouveau Jean Jaurès, on se retrouve avec un Donald Trump à la française. Pire encore, il aimait l'idée que Mélenchon aurait un problème médical qu'il serait atteint du syndrome de la Tourette. En guise d'intro d'une séquence parodique de très mauvais goût. Ou alors il y a une explication médicale au changement de comportement de Monsieur Mélenchon depuis les résultats du premier tour. Peut-être que finalement il est atteint du syndrome de la Tourette. S'en suit Yann Moix qui compare les militants France Insoumise avec ceux du Front National. À part le Front National, je n'ai jamais eu autant de menaces, d'intimidations que de la part des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qu'à chaque fois que je le critique. Je lui rétorquerais que pour ma part, mis à part les vidéos de Marine Le Pen et du Front National, il n'y a que celle de On n'est pas couché qui interdit les commentaires et les réactions démocratiques sous leurs vidéos. De là à faire un pont entre l'un et l'autre. Puis voici le tour de Vanessa Burgraff qui ne veut pas faire de Mélenchon bashing. Je ne veux pas faire du Mélenchon bashing mais je trouve qu'il a touché le fond. Ah bah en fait si. Après s'être ridiculisé par deux fois très récemment en reprenant des fake news comme vérité face à Najat Vallaud-Belkacem et à Ségolène Royal. Je me la, tu vois ce que je veux dire à ta place. Là on voit le niveau d'une bassesse mais abyssale de cette émission quand il s'agit de traiter la politique. C'est un record. Faut le souvenir. Appelez-moi le Guinness des records. Appelez-le. Appelez-le. S'il vous plaît appelez-le. Et voilà Ruckier repartit aller chercher là de faire dire à chacun des invités présents sur le plateau les pires horreurs sur la personne de Jean-Luc Mélenchon. Rien sur le fond, rien sur la politique de la France Insoumise, le programme. Non rien. Tout va sur la personnalité supposée, fantasmée ou réelle. On s'en fout de Jean-Luc Mélenchon. On attaque le truc et on détruit la France Insoumise avec. C'est tout dans le même panier. Tu vois on y va. Allez. Hop là. Poubelle. Un mot. Je sens que vous voulez intervenir Monsieur Consigny. Je suis toujours désolé de voir des grands orateurs se perdre. Et je pense que Mélenchon est un des très grands orateurs contemporains. Qu'il a une faconde particulière. J'ai moi aussi une relation particulière avec les Insoumis qui me poursuivent parfois de leur vindicte sur les réseaux sociaux. Ce qui est étrange avec les Insoumis, c'est qu'ils sont tous soumis à quelqu'un, c'est à Jean-Luc Mélenchon. Faut pas se moquer parce que c'est une vraie maladie le syndrome de la Tourette. Ça existe. Vous avez déjà rencontré des gens qui en sont atteints ? Bah voilà je vous en ai présenté. C'est Jean-Luc Mélenchon. Pas un mot de politique, rien que dalle, nada. Juste un acharnement d'une violence incroyable, uniquement centré sur Jean-Luc Mélenchon avec pour justification l'utilisation du mot assassinat pour qualifier la mort de Rémi Fraisse sous les commandements de Bernard Cazeneuve. Je trouve que de faire de la récupération politique sur le dos d'un mort, c'est juste indécent. Bon depuis, Monsieur Mélenchon a quand même reconnu que le mot assassinat avait été mal choisi, mais il refuse pour l'instant de s'excuser. Ce qui est sûr, c'est que plus on voit et on écoute Mélenchon depuis les résultats du premier tour, plus on se dit qu'il était pas si mal Benoît Hamon. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais je vous invite expressément à aller vous renseigner de manière large sur cette affaire. Bernard Cazeneuve était alors auteur des consignes d'une rare violence donnée aux forces de l'ordre alors présente sur le terrain privé, rappelons-le, du projet de barrage de Sivins. De par ses fonctions de ministre de l'intérieur, Bernard Cazeneuve fut donc le responsable logique, plus que tout autre, des violences policières opérées et orchestrées donnant parfois la mort durant nombre de manifestations écologiques et sociales. Mais revenons au sujet principal de cette vidéo, Laurent Ruquier. Lui qui a réalisé ses meilleures audiences, on n'est pas couché en invitant Jean-Luc Mélenchon. Lui qui dit avoir voté pour lui lors d'un entretien donné au journal Le Monde il y a quelques jours, tout en disant au même moment, ne plus jamais voter pour lui. Même aux législatives, plus jamais. Et pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais c'est bon, je vais te répondre. Je vais te répondre. Recule, recule. Voilà, voilà. Attends, comme ça, c'est bon. Et bien tout simplement parce que Mélenchon n'a pas appelé à voter pour Macron. Voilà. Tout simplement. C'est tout. Non mais va lire l'article dans Le Monde là, c'est juste hallucinant. Enfin l'article, enfin je dirais, le post-it. Le mec est artiste multi-casquette. Il écrit des pièces, des livres, il produit des émissions de télé, radio, il parle très souvent de politique. Il traite ses questions de manière d'ailleurs médiatique, etc. Il est loin d'être idiot. J'irai même plus loin, selon moi il n'a pas le droit de l'être. Car il est influent. Et pourtant, après la lecture de l'entretien donné au journal Le Monde, on a envie de profondément croire qu'il est idiot. Comment peut-il exprimer, se sentir trahi, bafoué, je ne sais plus ce qu'il a dit, bref, exprimer toute cette hargne, tout ça en fait, être si médiocre après avoir voté pour Jean-Luc Mélenchon ? En clair, comment tu peux adhérer à un programme, ici en l'occurrence L'Avenir en Commun, qui vient répondre de manière cohérente, complète aux enjeux de notre temps et ensuite, venir vomir dessus, cracher dessus, tout foutre en l'air, parce que son principal porte-parole n'a pas appelé à voter pour Emmanuel Macron. Qui fait partie de la caste que nous dénonçons et qui cause les effets de la société auxquelles on voudrait répondre avec l'Avenir en Commun. Cherche la logique ! Il n'y en a pas ! Il n'y en a pas ! Hein, chez lui hein, parce que de coup, enfin tu vois... Comment Laurent Riquier peut... qu'est-ce qui lui... hein ? Allô Laurent ? Viens me répondre... Ah non, tu m'as bloqué sur Twitter, donc c'est vrai que tu peux pas me parler, comme ça, directement. Je te donne mon numéro de téléphone, tu m'expliques, on s'arrange, on boit un café, un thé si tu préf... Un sprit ! Pire encore, comment il peut dire ne plus vouloir à jamais voter pour Mélenchon, même lors des législatives ? Mélenchon se présente à Marseille, dans une circonscription où les habitants sont majoritairement pauvres. Est-ce que Riquier habiterait là-bas ? Bah non, non. Donc du coup, il pourrait pas voter pour lui. C'est donc du grand n'importe quoi. Parce que voter pour la France insoumise lors des législatives, c'est voter pour le projet, l'avenir en commun. Le projet politique et pas pour voter pour Mélenchon, tu vois, ça n'a pas de sens. En réalité, j'ai de la peine à croire que Riquier aurait réellement voté pour Mélenchon lors du premier tour des élections présidentielles. C'est purement irrationnel, illogique à la vue des éléments. Il dit, toujours dans le monde, que les insoumis seraient soumis à Jean-Luc Mélenchon, hein, le jeu de mots de l'année. Qu'il est alors leur gourou. Qu'il agit en dictateur. Vous voyez le non-sens, hein. Je vais vous l'expliquer quand même, hein. Bon, Laurent. Un gourou dans une secte pense à la place des gens. Il les manipule. Un dictateur leur dit quoi faire. Il leur impose, par la force, hein. Il n'y a pas de... Les exemples sont quand même nombreux dans l'histoire et même l'histoire actuelle. Les deux, hein, s'accordent à dire que, voilà, ils vont empêcher le monde de réfléchir par lui-même, d'être libre, hein. Mélenchon, dans ses actes, est aux parfaites antipodes. Je me crois pas son parole, hein. Va vérifier. Mais tu le sais. Tu le sais. Ah oui, ça... Oui, c'est une injustice. Ça, c'est une injustice. Et que ça bagasse. Ouh, 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 ça bagasse. Pendant toute la campagne présidentielle jusqu'au bout, il n'a cessé de donner matière à réfléchir durant toutes ces nombreuses réunions publiques qui aura fédéré une foule incroyable de personnes toujours intéressées par son propos, avançant de véritables arguments politiques, des faits, des études, des exemples, pour que chacun puisse agir selon sa propre réflexion. Il le fait depuis très longtemps, depuis toujours, et il l'a fait jusqu'au bout, jusqu'au premier tour, et même après, en ne donnant aucune consigne de vote, aucun ordre de vote, hein, c'est un peu le même délire, hein, ça, c'est un peu dictatorial de devoir dire tu voteras pour ceci ou cela, en n'appelant pas à voter pour Macron, il a très bien agi. Il a respecté, et c'est une preuve de démocratie intégrale, l'intellect, la liberté de conscience de tous ses électeurs. Il a juste rappelé, j'imagine sous pression médiatique, parce que ça va juste de bon sens, pas une voix pour le FN. Et dans cette actuelle campagne législative qui court en ce moment, c'est pareil, objectif pas un député FN à l'Assemblée Nationale. Depuis la montée en force de la France Insoumise quinze jours avant le premier tour des élections présidentielles, beaucoup de monde, comme Laurent Ruquier et d'autres, se sont acharnés sur Mélenchon. Et depuis les 20%, les quasi 20% réalisés au premier tour, ils sont nombreux, comme Laurent Ruquier, à s'acharner de manière incroyable sur Mélenchon, de manière irrationnelle, en façade bien évidemment, mais surtout de manière injuste et diffamatoire. L'argument du gourou ami des dictateurs ne fonctionne pas, il ne tient pas, et ils le savent. D'ailleurs de plus en plus de monde se rend compte que ça ne tient pas. Qui va aller serrer la main de Poutine ou je ne sais quel autre pseudo-dictateur, si ce n'est les autres ? Mélenchon ne l'a jamais fait. Au contraire, dénonce à chaque fois les injustices, peu importe où elles se produisent. Mais ils ont que ça comme argument pour l'attaquer. Ils ont que ça. Parce que le fond politique, l'avenir en commun et tout ce qui va avec, lui, il tient. Et ils ne peuvent donc pas l'attaquer tel quel. Ils ne peuvent pas l'attaquer sur le terrain de la politique. Parce que ça tient. Et surtout parce que ce programme, si demain appliqué, vient mettre en péril l'ordre établi et dirigé par cette caste qui aujourd'hui nous exploite, nous, la majorité de la population. Alors on y va des boulets rouges les plus grossiers sur Mélenchon, pas sur la France Insoumise, sur Mélenchon. Et donc aujourd'hui on ne s'emmerde même plus, on y va sous couvert d'humour parodique. On construit toutes les fausses vérités que l'on veut. Ou alors il y a une explication médicale au changement de comportement de Monsieur Mélenchon. Peut-être que finalement il est atteint du syndrome de la Tourette. Mes amis, mes insoumis... Vous noterez la tête que fait Ruquier au lancement de cette séquence. Étrange, il est quelque part entre jouissance et malaise. À l'heure où la liberté de la presse en France est réduite comme peau de chagrin, plaçant la France 39ème des pays où la liberté de la presse est à respecter. Car plus de 80% des médias français sont détenus par à peine 10 personnes. Toutes milliardaires et essentiellement des industriels. À l'heure où le dernier rapport d'Amnesty International met franchement à mal la France en démontrant le recul du droit de faire grève dans des conditions normales. À l'heure où l'exceptionnel état d'urgence inutile tend à devenir la règle, mettant en danger les droits et les libertés individuelles de la population. Les personnes médiatiques et influentes telles que Laurent Ruquier pour ne citer que lui, mais alors que la liste est longue, ont une responsabilité lourde dans le naufrage que nous vivons toutes et tous actuellement. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Comme d'habitude, mets un pouce bleu sous la vidéo et abonne-toi à la chaîne si tu apprécies ce que je fais pour m'encourager à continuer. Et aussi, exprime-toi dans l'espace commentaires sous la vidéo YouTube. C'est très important de pouvoir communiquer ensemble. Je vous aime tous très très fort, j'adore pouvoir parler avec vous et vous lire dans les commentaires. Alors je vous dis à très très vite parce que j'ai mille choses à te dire, ça n'aura pas changé, ça ne changera pas demain, politique ou autre chose. À très bientôt, prends soin de toi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501